Bienvenue sur FreeCAD 0.20 ou 0.19 sur Artix Linux chez moi toujours. Nous poursuivons avec notre coq pour un petit voilier imprimable. La dernière fois nous avions ajouté la quille. Aujourd'hui nous allons concevoir, créer le safran. Parce que moi j'appelais ça gouvernail, je suis loin de la mer. Mais ça s'appelle un safran. Voilà, ça prend son axe, le palier qui se termine au-dessus de la ligne de flottaison pour que l'on ne rentre pas bien sûr. Et en fait une petite, pour finir, une petite poulie. Parce que pour l'activer j'ai imaginé la chose suivante. Il existe de tout petits moteurs pas à pas, stepper comme ils appellent ça. Vous voyez ça fait 46 mm en tout. et avec une vis ici qui déplace une petite pièce. Donc on peut percer un trou ici ou imprimer une petite pièce. et le placer par exemple ici latéralement. Passer une petite cordelette autour de cette poulie. Immobiliser la cordelette à l'aide de ce trou là. Ces deux trous en fait. Il y en a un ici, il y en a un au-dessus. Faire un nœud. Et de l'autre côté, tout simplement fixer la cordelette à un ressort qui sera fixé lui-même à la coque. De sorte que quand on tire ici, le safran tourne. Et quand le moteur revient par là, le safran revient sous la force du ressort. Voilà, c'est une idée. Mais il existe d'autres types de moteurs qu'on peut placer au-dessus. Ce sera à chacun de voir. Alors allons-y aujourd'hui parce que nous allons beaucoup utiliser aujourd'hui les plans de référence. Voilà, alors ça vraiment aujourd'hui, ça sera d'une utilité primordiale. Et nous allons aussi créer encore une surface de Gordon. Et des petites joyeusetés ensemble. Allons-y, c'est parti. Je vais juste enregistrer ça. Voilà, et je vais récupérer la coque. Alors je sélectionne parce qu'ici j'ai un... C'est bien de tout renommer parce que sinon, voilà, coque, c'est juste un cut. Il n'y a rien dedans, il y a une flèche, mais il n'y a rien dedans. Donc je sélectionne cela, je fais CTRL plus C. Un nouveau document, CTRL plus V. Comme ça, on dessinera sur cette base-là. Le reste, je vais le fermer. Et nous allons commencer. Pour commencer, nous allons dessiner le profil de notre safran à partir d'un sketch, dans Part Design, dans un nouveau corps. Le sketch, nous allons le voir du côté droit. Donc, côté droit, ce sera YZ. Que ce soit ici, voilà. C'est sélectionné, OK. Je me dirige vers là. Je vais tracer une ligne verticale qui part de là, à peu près là, et qui descend assez loin, voilà. On va lui donner une longueur respectable, quelque chose comme, je crois, 36 mm. Pour que ça vaille le coup, je vais indiquer une distance entre ma référence, voilà, mon axométrie générale et mon point ici. Je crois que c'est, voilà, 180 mm, voilà. À peu près, hein, pour que je sois à peu près à la verticale, là. Même, exactement, même. Et, comme on veut démarrer en dessous de la coque, légèrement, voilà. Je vais cliquer sur le petit cadenas, et on aura 15, et quelque chose. On va laisser ça comme ça, hein, 15,10. Voilà, je peux le changer, mais je vais le laisser. Allez, hop, c'est bon. Donc, on a ça. Je trace à présent un arc en trois points, que je démarre ici, aussi. Je l'arrête ici, voilà. Clic droit, je sors, je pousse tout ça vers là. J'utilise gesture, hein, clic gauche pour pivoter, clic droit pour déplacer, hein. Je vais définir, donc, certaines contraintes. H comme horizontalité, hein, pour ça, c'est H, c'est, je crois que c'est ça. Et nous allons indiquer 4 mm, je crois, entre ces deux points. De là, là, attendez, on va mettre ça à peu près à sa place. Voilà. Ce point et ce point. Voilà. Une hauteur de 8,2. Allez, 8,2, c'est bon. Oui, c'est même un peu beaucoup. 8,1. Voilà. Voilà, je chipote, là. Le rayon, ici, pour l'instant, pour l'instant, pour l'instant, on va le laisser comme ça. On va juste lui indiquer quelque chose, comme ça. Qu'est-ce qui manque encore ? Ah oui, la distance entre ça et ça. Vous voyez, je coche toujours ces deux lignes, ici. Voilà, 17,3. Voilà, c'est bon. Voilà. Donc, on a nos lignes, ici. Je peux m'en servir tout à l'heure pour créer d'autres sketchs. parce que je vais vous le voir. Clic gauche, maintenu, je pivote. Attendez, je fais un clic droit. Clic du milieu, là-dessus, comme ça, cette partie est centrée. Dans le mode gesture. Et clic droit, je me déplace. Clic gauche, je pivote. Donc, je vais dessiner le profil de mon petit aileron, de mon safran, ici et là. Mais pour cela, il va falloir que je crée deux plans de référence. et pour mieux pouvoir les accrocher, je vous montre cela. Vous cliquez sur vue, vous sélectionnez le sketch sur vue et taille du point, point size, voilà, vous agrandissez. Voilà, on l'a mis à 10, comme ça, on y voit mieux. Voilà. Je sélectionne ce point, s'il veut bien. Attendez, je regarde ça de droite. Ma coque, je la masque. Je n'en ai pas besoin. Je sélectionne ce point, contrôle maintenu ce point. Voilà, on les voit mieux. Comme cela. Et je clique sur ajouter un plan de référence. Ce plan de référence, nous allons le pivoter en X de 90 degrés. Et voilà, il est à la bonne place. Et comme ça a tellement bien marché, on va faire de même pour ici. Contrôle maintenu. Ce point. Un nouveau plan de référence que je pivote également en 90 degrés. Voilà. Donc, j'ai mes deux plans de référence. Aujourd'hui, il y aura pratiquement des plans de référence à chaque sketch. Donc, je masque celui-là. Celui-là, je le masque également. Par contre, je vais le sélectionner de sorte que mon prochain sketch, ma prochaine esquisse, va s'accrocher sur ce datum plane. Voilà. Frucat ne m'a rien demandé. Ça veut dire qu'il trace par rapport à ça. Je peux donc orienter mon sketch en pressant Alt sous Windows. Alt plus contrôle sous Linux XFCE. Je sélectionne ce point, s'il veut bien. Parfois, ce n'est pas évident. Attendez. Je vais essayer de faire ça autrement. Ah oui. Normal. Je veux détecter des géométries. Donc, il faut que je clique d'abord là-dessus. Et là, ça devient beaucoup plus facile, du coup. Vous voyez, comme quoi... Voilà. J'ai détecté ces deux points. Je préfère, comme ça, si je détecte la ligne, j'aurai deux points rouges et après, ce sera plus difficile pour dessiner. Parce que je vais me replacer dans la vue de l'esquisse. Voilà. Donc, je suis sûr d'avoir les deux bons points rouges. Regardez, je reviens ici. Ce sera celui-là et celui-là. Je reviens. Voilà. Je vais tracer un premier arc de cercle en trois points que je vais accrocher là-dessus. Là-dessus. Voilà. Alors, je lui donne un rayon approximatif. Je pourrais faire un arc de cercle, mais on va simplifier. On va tracer une ligne droite qui va aller de là à là. Voilà. Clic droit, je sors. Je presse T pour la tangence. C'est cet outil-là. T. Je sélectionne cette ligne, cet arc de cercle et voilà, la tangence est créée. La contrainte de coïncidence est supprimée. C'est lui qui l'a fait automatiquement. Je regarde si tout ça, ça me plaît. Je ne vais pas fixer de contrainte parce que si je modifie par la suite le profil de mon aileron, tout ça, ça pourra bien suivre. C'est une petite astuce à moi là. Voilà. On va essayer comme ça. Allez hop, on laisse ça comme ça. OK. Je sélectionne mon autre datum plane, celui du bas là. Voilà. Et j'ajoute un sketch également. et nous allons faire comme précédemment. Sélectionner d'abord la géométrie externe, l'outil. Ctrl plus Alt sous Linux. Je sélectionne ce point et ce point. Non, il n'a pas voulu. Là, c'est bon. Et nous allons tracer l'autre notre arrondi. Je reviens dans mon orientation. Je fais comme précédemment. un arc par trois points à partir de là. On est jusque là. À peu près. Une ligne droite que j'accroche ici et ici. Et la tangence, ne jamais oublier, c'est très utile les tangences. Je prestais ou je clique là-dessus et j'indique que ces deux éléments doivent être tangents. Voilà, on va laisser ça comme ça. OK. Nous allons à présent utiliser ces quatre sketches qui forment une espèce de sketch en trois dimensions. C'est rigolo. Moi, longtemps, j'ai voulu faire ça. Mais finalement, on peut. Et je peux même à partir de là modifier la géométrie, modifier cette courbe. Le reste va suivre. Même éloigner ce point. Tout va suivre. C'est pas mal du tout. Passons dans l'atelier qui s'appelle Curves. Curves, Curves, Curves. Il s'est mis là-bas. Je sélectionne ce sketch, ce sketch et contrôle maintenu, ce sketch et je clique sur créer une surface de Gordon. et là, c'est pas que j'ai une belle face arrondie et même que si je mets les zébras, zébra tools, regardez, comme c'est pas beau ça. Voilà, je peux ajouter des lignes. Je peux les faire des rotations si je veux. En fait, je vois que tout ça, c'est quand même pas mal lisse. Voilà. Là, on le voit bien. Il n'y a pas de cassure. Donc, je suis content. J'ai une belle face. Continuons avec ça. Je vais créer une image miroir de cette face. On va utiliser différents ateliers. Je vais dans l'atelier Part. Je vais sélectionner cette face. Mais attendez, je masque d'abord tout ce qui est contenu dans ce body. Voilà. Parce que je ne veux plus voir mes traits de mes sketchs. je veux juste voir les arêtes de cette face. Comme ça, il n'y aura pas de brisure. Ce sera une ligne complète. Oui, vous allez voir pourquoi. Parce que dans un instant, nous en aurons besoin. Je vais créer une image miroir de cette face. Je la sélectionne. Je clique sur créer un miroir. ça sera YZ. YZ. Voilà. OK. Et voilà. J'ai quelque chose qui ressemble déjà. On va fermer tout ça. Pour cela, l'atelier surface. Surface, surface. Pour moi, j'ai plusieurs surfaces. Je ne l'ai pas encore mis. Si, surface. Voilà. Surface. Je clique sur la première icône que voici. Je clique sur Add Age. Et vous voyez, là, cette ligne, elle ne sera pas brisée. Ce sera vraiment une ligne entière. Une deuxième ligne. Et ma face se crée automatiquement. Ça, c'est bon. Je peux faire de même ici. Je sélectionne, donc, je clique sur l'outil Feeling. Je sélectionne, donc, Add Age, la première arrête, la deuxième arrête, et voilà, la face est créée. Voilà. J'ai donc quelque chose que je peux même modifier. Allez, on va s'amuser. Je vais regarder ça de côté. Je vais faire réapparaître mes sketchs. Le sketch, le premier, je vais ici mettre un rayon de 35 mm. Allez, pour m'amuser, non, je vais exagérer, 30 mm. Voilà. Ici, je vais mettre 20 mm. Voilà, histoire de déformer tout ça. Vous voyez, tout a suivi. Voilà, les sketchs, les autres, tout a suivi. Si j'efface les mirrors, vous voyez, attendez, j'ai quelque chose qui se balade encore là. Voilà, tout a suivi. Alors, ça, c'est pas mal du tout, ça m'a bien plu. Et à partir de là, on va pouvoir faire du bon boulot tout à l'heure. donc, je masque à nouveau mes sketchs. Voilà. La forme définitive, je ne sais pas si je vais la garder. Attendez, on va vérifier. Je regarde ça du côté droit. Non. Je vais revenir en arrière, donc je vais un camp en arrière, je clique sur rafraîchir et voilà, je suis revenu à la forme précédente. Voilà. Ça, c'est bon. Créons à partir un solide. Je pourrais éventuellement trancher, exporter ça en STL et trancher, mais bon, soyons prudents, on va en faire un solide dans l'atelier Part. C'est le moment de nous rappeler ce merveilleux outil générateur de forme. Générer une coque à partir de face. Donc, je masque ma coque ici. Alors, cette face, contrôle maintenu, cette face, cette face, et enfin, la petite dernière, celle-ci. Je clique sur créer. Voilà, j'ai une coque. Créer un solide depuis une coque. Là, je fais plus simple. Je sélectionne le shell, la coque, et je clique sur créer. Je ferme. Et mon shell, ici, je peux carrément le supprimer. Voilà, j'ai donc quelque chose de bien ici. Attendez, je vais masquer tout ça. Voilà, je ne vais avoir que ça, que le solide. Donc, j'ai quelque chose de très bien qui m'arrange. Voilà, j'ai le saffron en solide. Il faut maintenant ajouter un axe pour pouvoir pivoter ce saffron. Nous allons le créer dans un nouveau corps, dans un nouveau body que je vais tout de suite nommer axe. Voilà, c'est des descriptions. J'utilise toujours des descriptions, je préfère. J'aime bien savoir si c'est un solide, une révolution, etc. Moi, je préfère le mettre là. là, je peux créer mon axe. Je vais tout simplement le tracer par-dessus, créer une esquisse de dessus. Voilà. J'en grandis un petit peu. je trace en mode normal, ici, un cercle, peu importe où. Voilà. Je sélectionne le centre, cet axe Y, et je presse O. Très pratique le raccourci maintenant. Avant, je ne l'utilisais jamais. Maintenant, pour accrocher un point sur un objet, c'est vraiment très très pratique. Bravo. Merci aux développeurs. C'est vraiment, vraiment du fond du cœur. Voilà. Donc, nous avons, c'est pas mal. Oui, je vais un diamètre de 5 mm. J'y étais presque. Et je vais placer ça à peu près là où ça doit pivoter. Oui, à peu près de là. Oui, c'est bon. Je sélectionne ce point. Je clique sur le cadenas et ça va me le fixer. Attendez, je vais, oh là là, ça me l'a mis ici. Voilà. 166 et des poussières. Allez, on va mettre 166.5. Voilà. Ou 167. Non, c'est bon. Allez, on laisse ça comme ça. Qu'est-ce qu'il me faut ? Pour l'instant, c'est bon. Je vais maintenant déjà le placer, cette esquisse, à la bonne hauteur par rapport à la coque. Vous voyez, la coque, elle arrive là. Il faut que je descende de 3 mm. Donc, je sélectionne le sketch. je clique là-dessus et en Z, je descends de 3 mm. Oui, parce que le pont, le pont arrive 2 mm en dessous. Comme ça, j'aurai encore une marge. Voilà. Donc, ça, c'est bien. Je peux créer une protrusion, maintenant, de mon axe. mais j'aimerais m'amuser, j'aimerais une protrusion qui soit oblique ici. Alors, comment faire ? Mon body axe est actif, mais je peux sélectionner cette face ici et je peux créer un datum plane, donc un plan de référence. Voilà. Moi, je suis dit, d'accord. Et lui, il va me dire faire une copie indépendante. Oui, 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 oui. En fait, il va me créer une forme liée, un shape binder de cette face. Donc, je n'en ai pas besoin. Je la masque. Je n'ai pas besoin non plus du datum plane, si j'en ai besoin. Parce que je veux créer une protrusion à partir de là. Protrusion. Protrusion inversée. Mais jusqu'à la face, c'est-à-dire cette face. C'est joli, hein ? Et pour... Clique du milieu ici, pour centrer. Voilà. Moi, je clique gauche pour pivoter, clique droit pour déplacer, clique du milieu pour centrer quelque chose dans la vue en 3D. Là, petite chose que je n'ai jamais utilisée, mais aujourd'hui, elle me sert. Vous voyez, ici, je peux allonger ou raccourcir ma protrusion. Voilà. Par rapport à la face. Et comme ça, ma face, mon axe pénètre bien dans le safran. C'est ce que je voulais. 4 mm. Voilà. 4 mm, je dis que c'est... On en rajoute un pour le plaisir. Voilà. OK. Voilà. Je peux maintenant ajouter une découpe. donc ça, je n'en ai plus besoin parce que tout à l'heure, il va falloir mettre une poulie là-dessus. Donc, nous allons créer une découpe. Et là, je vais la faire par rapport à une forme liée. OK. Cette forme liée, elle est là. Je la sélectionne. Mon axe, je vais la masquer pendant que je trace. Voilà. Je sélectionne le Shape Binder. Ah oui, j'aurais peut-être dû. Attendez, si je veux tracer. Si, je peux le sélectionner. C'est bon, ça m'a invité de faire un plan de référence. Je peux détecter une géométrie, c'est-à-dire ça. Je peux tracer un premier cercle qui sera un peu plus grand. Ce cercle, nous allons lui donner un diamètre de 5 points. 5 points 2. Voilà. Comme ça, ça va être monté-serré. Monté-serré. Donc, c'est centré. Tout est contraint. Par contre, je vais créer deux lignes horizontales pour découper cet axe. Ensuite, je m'accroche ici. Je m'accroche ici. Je m'accroche ici. Je m'accroche là. Je m'accroche là. Mes deux lignes sont bien horizontales. Je dis que je veux des longueurs identiques. Je presse sur E. Égale. J'aimerais une distance de 3 mm entre ces deux points en vertical. Voilà. Je supprime ce qui ne m'intéresse plus, c'est-à-dire ça. Et ça. Voilà. À présent, il faut que j'ajoute un cercle à l'extérieur. Peu importe le diamètre. Je lui indique un diamètre bidon. Voilà. Comme ça, je sais que tout est contraint. Voilà. Je peux faire réapparaître mon axe et je peux créer une cavité de 3 mm sur l'axe. Voilà. Donc, on a de quoi fixer tout à l'heure la poulie. Donc, ça, c'est bien. Je vais m'amuser pour vous montrer parce que des fois, les congés, ça ne marche pas. Mais dans le cas présent, ça marche. Alors, je ne vais pas me gêner. Mais les congés et les chanfreins, toujours en dernier. Voilà. Donc, 1.3. Voilà. C'est joli. Ça fait un petit arrondi là-dessus. Voilà. C'est mignon. C'est très pro. On a ça. Nous allons ajouter un body que je vais appeler palier. En fait, c'est le guide de l'axe. Et nous allons tracer ça vu de dessus. Alors, le nouveau palier est actif. Vous voyez, il est gras. Mais je vais faire comme précédemment. Je vais le tracer par rapport peut-être à un plan de référence. Oui. Je vais... Plan de référence. Est-ce que je peux ? That is a question. Allez. Je vais essayer. Je ne suis pas sûr de moi. Je vais lui dire de créer une forme liée. OK. Est-ce que je peux tracer par rapport à la forme liée ? Oui. Il a bien voulu. Il a bien voulu. Par contre, il va falloir masquer ça d'abord. Masquer ça aussi parce que je vais tracer une poulie par rapport à ça. Donc, je reclique là-dessus. Je détecte la géométrie. Donc, je presse G. Normalement, ça devrait marcher. Non, ça ne marche pas. Donc, je clique là-dessus. Ah oui. Je mettrai ici. Je crée en mode normal. Donc, je bascule ici. Je crée un cercle. Voilà. Et... Oui. Un cercle. Eh bien oui. Comme pour l'axe, il va falloir que je crée deux lignes horizontales. J'accroche là-dessus. Et l'autre ici. J'indique que ces deux lignes doivent être égales. Est-ce qu'il l'a fait? Sans doute. Si je dépasse l'une, l'autre, oui, l'autre devrait aller. C'est pas mal. Sauf que là, je n'ai pas indiqué le bon diamètre. Encore. c'est... Là, il me met un diamètre. Un diamètre c'est 5.3. La poulie, elle rentrera assez juste. Allez, 5.3. 5.3. Voilà. 5.3. Les deux lignes sont là. Voilà. Elles ne sont pas encore égales. Je presse E. là, ça marche. Cette fois-ci, c'est bon. Je fais ça un petit peu au pied levé, comme vous voyez. Enfin, un peu seulement. Je vais quand même préparer. Voilà. Ici, je vais supprimer ce qui est superflu, c'est-à-dire ça. Et ça. et comme c'est une poulie, il faut que je trace l'extérieur de la poulie. Je sais qu'elle va faire 14 mm de diamètre. Donc, je sélectionne et j'indique 14 mm. Voilà. Ma poulie... Attendez, je vais faire apparaître l'axe. l'axe est là, l'axe c'est quoi ? Je crois que c'est ça. Donc, une protrusion de 3 mm. Voilà, ça c'est la poulie. À présent, nous allons tracer la gorge de la poulie. Et pour ce faire, il me faut un plan de référence. Il me faut un plan de référence. Et donc, pour faire ça, je sélectionne l'extérieur, non pas la face, parce que ça ne marche pas bien. Par contre, si je sélectionne le pourtour, vous allez voir, c'est pas mal du tout. Il me suffit d'incliner ça en X. Et voilà, j'ai mon plan de référence que je masque. Mais je vais le sélectionner ici pour tracer le profil de ma gorge. Voilà, je vais là. Je me mets en vue section, ici. Et je peux donc tracer quelque chose. Attendez, je vais j'y vais en polyligne, allez hop. Donc, je trace ça, 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 à peu près. Voilà. J'indique tout de suite ici quelque chose comme on a 3 mm. Donc, ça doit faire 2.6. Oui, à peu près. ces 2 points doivent être symétriques par rapport à la ligne X. Je presse S. Ici, on doit être à 7 mm du centre. Voilà. là. Cette ligne L, donc, ces 2 côtés, ces 2 pans, là, ils doivent être égales. Voilà, donc, on sera forcément symétrique. Vous voyez, là, je veux quelque chose de petit. Donc, je veux mettre 1 mm. Voilà. Et la profondeur de la gorge, nous allons lui indiquer 1 mm. je vais voir si je peux créer une protrusion. Parfois, ça marche, parfois pas. Enfin, pas une protrusion, un groove, une rainure. Apparemment, attendez, si, apparemment, ça marche. Sinon, j'aurais dû dessiner une ligne de construction et choisir ici une ligne de construction. Mais comme ça marche ici, moi, je ne demande pas plus. j'ai ma poulie qui est là et je dis que c'est pas mal du tout. Alors, je vais déjà, pour mieux distinguer tout ça, mettre des couleurs pour ça, OK. Pour ça, je vais mettre la même couleur. Non, c'est celle-ci. Et pour ça, on va mettre un rose un peu plus soutenu. Voilà. on a déjà ça. Que nous manque-t-il maintenant ? Eh bien, il nous manque l'axe, le palier, le palier, on l'a fait. Ah oui, je voulais faire le palier, en fait, j'ai fait la poulie. Autant pour moi, je veux renommer ça. C'est une poulie, excusez-moi, si je vous en induis en erreur, ça n'ira pas. Je crois que c'est une poulie. Ce qui nous manque maintenant, on va l'ajouter, c'est le palier, c'est-à-dire le guide, l'axe, le palier, voilà. Et celui-là, nous allons le créer à partir d'une vue de dessus. Alors, je vais sélectionner, eh bien, je vais sélectionner, qu'est-ce que je veux sélectionner ? Je vais peut-être reprendre comme précédemment, je vais reprendre cette petite face, j'ai créé une forme liée, OK, je vais sélectionner cette forme liée, je trace et je confirme, voilà, je veux ça. Et maintenant, je peux créer un premier cercle, je dessine n'importe où, voilà, pour que ma ligne verte apparaisse, je sélectionne le point, la ligne, je presse haut pour fixer un point sur un objet, je vais passer en mode section, vue section, de sorte que je puisse m'accrocher là-dessus, ah oui, attendez, est-ce que je peux, est-ce que je peux masquer mon axe, je vais voir si je peux, oui, je peux, donc je vais détecter une géométrie, c'est ça qui m'intéressait, oui, voilà, ce point et ce point, je presse C de mon clavier, voilà, ils sont coïncidents, le diamètre de perçage du palier, l'alésage, si vous voulez, il va être de 5.3, comme ça, ce sera assez juste, mon imprimante à fil va réduire, de sorte que je n'aurai plus que 5 mm, donc ça, c'est le trou, et l'extérieur, on va le dessiner aussi, je m'accroche sur le centre, et on va lui donner un diamètre, combien il me met, 8,75, oui, 8,75, 9, allez hop, 9, ça c'est bon, je peux fermer, voilà, maintenant, je vais aussi créer une protrusion, et j'aimerais la mettre par rapport à l'intérieur de ma coque, tout à l'heure, alors je ne peux pas faire comme pour l'axe, j'ai essayé, si je crée ici un plan de référence, et que je fais une protrusion jusqu'à la face, ça ira par rapport au plan de référence, mais ça n'ira pas par rapport à une forme liée, attendez, je fais apparaître la coque, voilà, je sélectionne la face interne, la face de droite, la face de gauche, contrôle maintenu, et je clique sur créer une forme liée, alors les formes liées, elles sont là, je vais faire disparaître de nouveau la coque, voilà, je ne peux pas créer de protrusion jusqu'à cette formule, ça ne marche pas, j'ai essayé, par contre, je vais ruser, je vais faire autre chose, je sélectionne mon sketch ici, je clique sur créer une protrusion, inversée, je lui donne une longueur assez, voilà, je dépasse largement de ma coque, voilà, comme ça, ok, je sélectionne ce pad, je vais dans l'atelier part, ici, je vais, je vais, donc créer une, je vais scinder, en fait, je clique, attendez, je refais, je sélectionne mon pad, contrôle maintenu, je sélectionne le shape binder, je clique sur cette icône séparée ou explosée, ou alors dans pièce slice apart, en anglais, vous voyez, vous avez les deux aujourd'hui, je sélectionne la partie qui ne m'intéresse pas, barre d'espacement, et ma forme, voilà, elle prend exactement l'intérieur de la coque, voilà, alors ça, c'est pas mal, je suis vraiment content, elle est belle la vie, donc je fais apparaître, je fais apparaître mon axe, ici, je vais aussi lui donner une couleur bleue, celle de la coque du bateau, la poulie, je vais la faire apparaître, voilà, je vais nommer tout ça comme il le faut, parce qu'on va exporter tout ça dans un autre document, ça, ça s'appelle palier, donc c'est ce slice, F2, palier, sinon après, je ne sais pas, ici, c'est solide, ah oui, solide, voilà, F2, on va l'appeler safran, mais c'est parce que il faut s'y retrouver après, et cette pièce s'appelle axe, axe, j'y suis, oui, axe, voilà, l'avantage de procéder comme on l'a fait aujourd'hui, c'est qu'on peut copier différents éléments, voilà, je les sélectionne, maintenant qu'ils sont renommés, je presse CTRL plus C, dans la hiérarchie, je déroule et je décoche tout ce qui ne m'intéresse pas, je ne veux garder que la forme principale à chaque fois, vous voyez, donc ici, je veux le filer par contre, mais pas ça, donc le filet, quand c'est gris, il me prend le filet, ici, il me prend le gros, ici, il me prend le slice, est-ce qu'il ne manque pas quelque chose, ben sinon, on le cherchera tout à l'heure, je clique sur OK, j'ouvre le fichier qui m'intéresse, il est là, je crois qu'il s'appelle, voilà, je le glisse là-dessus, je lâche le bouton gauche ici, et là, je peux faire CTRL plus V et vous avez vu, tout ce que nous avons créé aujourd'hui, c'est placé exactement au bon endroit, puisque nous sommes partis de cette quille là, enfin de cette coque là, au départ, donc on a, on a quelque chose de très bien, si par la suite, je vais percer ma coque, eh bien, ce n'est pas un problème, je la sélectionne, c'est ce cut là, j'ai ancré dans draft, j'attends que ça s'ouvre, j'en crée un mouton, un clone, je sélectionne le clone, CTRL maintenu, je sélectionne l'axe, d'où l'intérêt d'avoir tout renommé, l'axe, je saute dans l'atelier, part, on fait du saute-mouton aujourd'hui, et je crée une soustraction boolean, voilà, alors là, il faut attendre, et si je regarde maintenant, voilà, si je masque, voilà, mon axe a disparu, parce qu'il se trouve dans le, dans le cut ici, donc l'axe, je peux le faire réapparaître, mais ma coque, elle est percée, il n'y a pas, il n'y a pas de problème, il y a un trou dans ma coque, c'est bon, voilà, donc, on a, on a tout, on a une coque, on a une quille, on a un safran, on a la poulie, pour, pour actionner, ce safran, donc le petit moteur, stepper, je vous l'ai montré, il suffit, de faire passer un fil, autour de cette poulie, de fixer le fil, je n'ai pas dessiné le trou, mais vous le dessinerez, ici, il faudra créer un trou, et un autre trou, à travers l'axe, pour pouvoir solidariser le fil, avec la poulie, et ensuite, le petit moteur, va tirer d'un côté, et de l'autre côté, il y aura un ressort, qui ramènera, le safran, dans l'autre sens, quand il faudra, quand le moteur, retournera dans l'autre sens, voilà, donc, je n'irai pas plus loin, parce que moi, les bateaux, ce n'est pas trop ma tasse de thé, mais par contre, Fricade, est merveilleux, maintenant, quand, comme je l'ai dit, je ne suis pas bateologue, mais, on arrive à faire de jolies formes arrondies, franchement, on a créé des surfaces de Gordon, on a créé une autre surface, à partir de l'atelier Curves, ici, on a fait plein de belles petites choses, et franchement, il y a de quoi s'amuser, et je vous dis, il y a six mois encore, je n'arrivais absolument pas, à créer ce genre de forme, maintenant, grâce à Curves, à Surface, et à cet outil générateur de forme, j'arrive à ce que je veux, je me débrouille, je suis content, et j'espère vous aussi, voilà, à bientôt, pour d'autres vidéos, !